Salut à vous tous, bienvenue sur CC1x80 de la chaîne YouTube consacrée au non-voyant aujourd'hui Android 11 sur le smartphone Pixel. Je débute aujourd'hui une nouvelle série sur Android, la version 11. Je sais bien qu'on va me dire que la version 12 va sortir incessamment sous peu, ou est en cours de sortir d'ailleurs. Mais ayant trouvé des renseignements sur internet concernant Android 11 qui fonctionnent sur les smartphones Pixel, donc Pixel ce sont les smartphones qui appartiennent à Google directement, et comme ils sont assez accessibles, et sur le modèle que j'ai vu, donc le modèle 4A qui coûte actuellement 439€ pour tout vous dire, tout est accessible de cela apparemment, et j'avais envie de vous en parler, et pour vous en parler, je suis rentré dans certaines fiches, j'ai fait un tour complet de ce que je pouvais trouver chez Google et ailleurs, et je vous ai préparé 5 dossiers, actuellement il y en a 5, je ne sais pas si il y en a d'autres, mais il y en a 5 qui vont vous expliquer ce qu'on trouve vraiment dans ces pixels, et surtout dans le 4A, donc je pense, et là je ne voudrais pas me tromper, mais je pense que c'est pareil dans tous les modèles de pixels, donc chez Google, Android est mis partout, pareil, il doit fonctionner partout au niveau de l'accessibilité, je suppose, comme ce modèle là, je l'espère, sinon je m'en escule, il faut me le dire, il n'y a pas de soucis, on va arrêter le faire à le dire, mais ça peut vous ouvrir des portes, moi je suis très iPhone, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont très Android, donc il n'y a pas de raison, on en parle pour tout le monde, et pour une fois que j'ai pu réunir ce dossier, avec 5 dossiers différents, et bien on va vous en parler directement. Je vous retrouve, bien sûr, après le générique pour ça, comme d'habitude, et en attendant, merci beaucoup de vous abonner à la chaîne de CC1x91, d'abord ça nous fait plaisir avec Pascal, et moi ça me motive vraiment, mais je sais que Pascal sait pareil à vous faire des vidéos, on y prend beaucoup de plaisir à le faire, mais de savoir que des amis s'abonnent, c'est encore mieux pour nous, parce que ça montre qu'on est vraiment utile, et qu'on vous intéresse. Certaines vidéos marchent mieux que d'autres, c'est évident et c'est normal, c'est le jeu, c'est à nous de faire des vidéos en conséquence, on essaye d'en faire pour tout le monde, ce qui n'est pas toujours facile, pensez à nous donner des idées, ça nous intéresse beaucoup, et puis je vous retrouve après le générique, mais abonnez-vous, je ne vais pas vous faire une chanson là-dessus, mais abonnez-vous, parce que bientôt on arrive à 3 ans d'existence de la chaîne, et c'est quand même formidable, tout ceci grâce à vous. Donc, merci de vous abonner, merci aux autres amis qui passent nous consulter, voir ce qu'il y a comme vidéo, et puis qui regardent certaines vidéos, merci à vous tous, je ne peux vous dire qu'un grand merci, du fond du cœur, merci beaucoup. Allez, amis José, balance ton générique comme d'habitude, il plaît beaucoup. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, présentée par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com Soyez tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Android 11 sur les smartphones Pixel, pourquoi je vous ai choisi de vous faire ces dossiers sur le Pixel, enfin avec le contenu qu'il y a dans ces Pixel, parce qu'ils ont plusieurs modèles, je sais qu'actuellement j'ai vu qu'ils avaient le 4A, ils parlaient du 5, ils parlaient du 6, enfin il y a plusieurs modèles bien différents de chez les Pixel maintenant, donc je ne sais pas s'ils sont tous accessibles comme le 4A, mais le 4A nous permet vraiment de faire plein plein de choses dessus, et j'avoue que c'est alléchant par rapport au prix, parce qu'actuellement, si j'ai bien vu, il y a 439 euros, pour un smartphone qu'on peut se servir et qui a l'accessibilité pour nous tous, je trouvais intéressant que je vous montre ce qu'il avait dans le ventre de ce côté-là, je précise tout de suite, je n'ai pas l'appareil, donc je me demande de vous faire des vidéos en direct, je ne peux pas, ça va être possible, et puis je n'ai pas la paille, mais je pense qu'un jour ou l'autre je vais l'acheter, parce que mon iPhone, j'en suis content, on fait plein de choses avec iPhone, mais je me rends compte à quel pixel, surtout avec le modèle 4A, donc je ne sais pas pour les autres modèles qui coûtent plus cher, mais il faudra se pencher sur le problème, on peut s'en fabriquer, en faire un en couteau suisse, comme j'appelle ça, comme le Volkswagen, par exemple, mais bon, qui ne coûterait que 439 euros, et je pourrais mettre dessus toutes les applications qui m'intéressent, et qui fonctionnent bien, par exemple, pour les télévisions, radio, puisque sur mon iPhone, j'ai une radio, je pourrais la retrouver sur l'Android, j'ai Wild Dream Reader, je pourrais la retrouver sur l'Android, et bon, tous ces trucs-là, me permettraient de monter un couteau suisse, vraiment, à pas trop cher, et qui pourrait vraiment servir tous les jours aussi, donc, je pense que c'est important, je vous en parle, et en retrouver, et trouver, chez Google, mais même ailleurs, des fiches qui en parlaient, je vous avais préparé 5 dossiers, on va donc vous faire lire par synthèse au cas, je suis navré, mais moi, je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas d'autres solutions de ce côté-là, pour être sûr que tout soit bien donné, bien mis, que vous puissiez comprendre les choses, donc, je vais vous faire lire, avec mon chose, donc, 2019, comme d'habitude, je suis, donc, avec Windows 10, version 21H1, actuellement, avant qu'on passe aux Windows 11, parce qu'apparemment, le 24 juin, on aurait besoin d'avoir des surprises, ouais, bon, on n'en a dit pas plus, pour l'accessibilité, on verra bien, parce que, comme chez moi, ils ont tendance à m'inclure ça directement, sans me demander mon avis, malgré que les mises à jour automatiques, sont bloquées, mais bon, ça passe, chez eux, ça passe, je ne sais pas comment ils font, mais là, il va passer, j'ai beau avoir les portes fermées, mais ils passent, voilà, donc, je vais mettre une porte blindée, ça va devenir nécessaire, voilà, bon, vitesse vocale, donc la vitesse, elle est mise à 18, je dis bien 18, ce qui n'est pas du tout mon habitude, mais bon, puisqu'il y a des demandes, c'est marqué 18, le premier dossier va concerner, tollback, l'accessibilité de l'appareil, je crois qu'il fait commencer par cela, donc c'est Android 11 qui se trouve dedans, et on peut vraiment s'en servir, alors bien sûr, ces 5 dossiers, à fur et à mesure qu'ils passeront, vous les retrouverez donc sur le blog de CCinfo90, comme pour les autres, fiches faites pareilles, mais là, donc l'adresse pour y aller, pardon, c'est donc www.ceci-info91.com, dedans, vous descendez vers le bas, vous remontez dans les rubriques, pour gagner du temps, et vous rentrez dans la rubrique Android, et là, vous aurez donc les fiches qui concernent Android, vous les retrouverez là, voilà, je ne veux pas vous garantir que le jour où je vais les mettre, vous les retrouverez en tête de gondole, sur le blog principal, mais au moins dans la rubrique Android, vous retrouverez la fiche facilement, les fiches facilement, vous pouvez donc, 1, les lire, la synthèse vocale et vitesse que vous voulez, 2, lire avec le braille, 3, vous pouvez les copier, vous en faites ce que vous voulez, c'est pour vous, il n'y a aucun problème pour cela, je suis partageur, c'est pour vous tous, voilà, donc je vais vous faire lire vraiment la fiche, d'un bout à l'autre, je sais qu'on m'a remercié de l'avoir fait déjà pour Edge, ça vous a plu, donc on continue, je vous en fais d'autres, avec les moins du bord, on a du ventien qui se lève, j'espère que ça ne va pas s'entendre dans le micro de trop, je ne peux rien faire d'autre, donc on y va, je vous retrouve après vraiment la lecture, pour les deux boutons de volume sur le côté de votre appareil, appuyez sur les deux pendant 3 secondes, pour confirmer l'activation ou la désactivation de top back, appuyez de nouveau pendant 3 secondes, le raccourci associé à ces deux boutons ne fonctionne que si vous l'avez activé, découvrez comment activer les raccourcis d'accessibilité, astuce par défaut, top back vous énonce les caractères de votre mot de passe, toutefois, vous pouvez modifier ce paramètre de sorte que les caractères dans des champs sécurisés ne soient énoncés que si vous portez un casque audio, en savoir plus sur les mots de passe énoncés, découvrez comment modifier le raccourci top back, option 2 avec l'assistant Google, dites à Google, dites désactiver top back ou activer top back, option 3 dans les paramètres de l'appareil, si vous êtes malvoyant ou que vous aidez une personne aveugle, vous pouvez activer ou désactiver top back dans les paramètres, important lorsque top back est disponible, appuyez deux fois au lieu d'une pour l'activer, ouvrez les paramètres application paramètres sur votre appareil, sélectionnez accessibilité puis top back, activez ou désactivez l'option utiliser top back, sélectionnez ok, astuce vous pouvez désactiver le raccourci associé au bouton de volume, en savoir plus sur les raccourcis d'accessibilité pixel, utilisez le menu d'accessibilité, certaines de ces étapes ne s'appliquent à Android 11.0 ou version ultérieure, découvrez comment identifier la version d'Android installée sur l'appareil, le menu d'accessibilité qui occupe une grande place sur l'écran, vous permet de contrôler votre appareil en droit, y compris les gestes ou les boutons qui lui sont associés, la navigation et bien plus encore, depuis le menu, vous pouvez effectuer les actions suivantes, réaliser des captures d'écran, verrouiller l'écran, lancer l'assistant, vous pouvez ouvrir la fenêtre de configuration, rapprocher les notifications, monter ou baisser le volume, régler la luminosité, et après activer le menu d'accessibilité, ouvrir l'application paramètres, application paramètres de votre appareil, appuyez sur accessibilité, puis sur menu d'accessibilité, activer le raccourci du menu d'accessibilité, pour accepter les autorisations, appuyez sur OK, facultatif pour modifier votre raccourci, appuyez sur raccourci du menu d'accessibilité, en savoir plus sur les raccourcis d'accessibilité, étape 2, utiliser le menu d'accessibilité, pour ouvrir le menu d'accessibilité, utiliser le raccourci déjà défini, balayer l'écran vers le haut avec deux doigts, avec trois doigts, si top back est activé, ou appuyer sur le bouton accessibilité, accessibilité, sélectionner une option dans le menu, pour accéder à d'autres options de menu, passer à l'écran suivant ou précédent, l'application paramètre de votre appareil, appuyez sur accessibilité, puis sur menu d'accessibilité, appuyez sur paramètres, appuyez sur bouton de grande taille, pixel, mettre à jour les applications d'accessibilité, vous pouvez vérifier si des mises à jour sont disponibles sur le Google Play Store, pour vos applications d'accessibilité en droit et les appliquer, le cas échéant, si une mise à jour est disponible, un bouton mettre à jour s'affiche sur la page des applications du Play Store, sélectionnez alors mettre à jour afin de récupérer la version la plus récente, si ce bouton ne s'affiche pas, cela signifie que vous disposez déjà de la version la plus récente, pixel, Utiliser les raccourcis d'accessibilité, certaines de ces étapes ne s'appliquent qu'en droit 11.0 ou version ultérieure, Découvrez comment vérifier la version d'un droit dont vous disposez, les raccourcis d'accessibilité offrent un moyen rapide d'activer les applications d'accessibilité, ou de passer d'une application à une autre, vous pouvez choisir le raccourci que vous souhaitez utiliser pour chaque application d'accessibilité, étape 1, Configurer les raccourcis d'accessibilité, vous pouvez configurer autant de raccourcis que vous le souhaitez pour les applications d'accessibilité, que vous utilisez sur votre appareil en droit, Pour ce faire, procédez comme suit sur votre appareil, ouvrez l'application paramètre, application paramètre, sélectionnez accessibilité, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez utiliser un raccourci, sélectionnez le paramètre qui vous intéresse, par exemple le raccourci topback ou raccourci d'agrandissement, sélectionnez un raccourci, appuyez sur le bouton accessibilité en bas de l'écran, appuyez sur le bouton accessibilité, maintenir, enfoncer les touches de volume, appuyez de manière prolongée sur les deux touches de volume, balayez l'écran vers le haut avec deux doigts, avec trois doigts si topback est activé, appuyez trois fois sur l'écran disponible uniquement pour l'agrandissement, sélectionnez, enregistrez, facultatif, choisir entre la navigation par bouton ou par geste, sur de nombreux appareils, vous pouvez choisir entre la navigation à trois boutons et la navigation par geste, le raccourci de bouton accessibilité, accessibilité n'est disponible qu'avec la navigation à trois boutons, tandis que le raccourci de balayage à deux doigts, avec trois doigts si topback est activé, n'est disponible qu'avec la navigation par geste, pour choisir une autre option de navigation système, procédez comme suit, ouvrez l'application paramètre, application paramètre de votre appareil, sélectionnez système puis geste puis navigation système, sélectionnez votre nouvelle option de navigation, si vous ne parvenez pas à trouver le bouton accessibilité, ou à utiliser la navigation par geste, demandez au fabricant de votre appareil, comment afficher les boutons de navigation, étape 2, utiliser les raccourcis d'accessibilité, une fois que vous avez activé les raccourcis d'accessibilité, vous pouvez les utiliser pour démarrer vos applications d'accessibilité, ou passer d'une application d'accessibilité à une autre, consultez les conseils ci-dessous pour chaque raccourci, appuyez sur le bouton accessibilité, et démarrer une application, appuyez sur le bouton accessibilité, accessibilité dans la barre de navigation, passez d'une application à une autre, si vous avez associé plusieurs applications au bouton accessibilité, appuyez de manière prolongée sur le bouton accessibilité, accessibilité, sélectionnez ensuite la nouvelle application dans le menu, balayez l'écran vers le haut avec deux doigts, avec trois doigts, si topback est activé, démarrer une application, balayez l'écran vers le haut avec deux doigts, avec trois doigts, si topback est activé, passez d'une application à une autre, si vous avez associé plusieurs applications à l'utilisation, du bouton accessibilité, balayez l'écran vers le haut avec deux doigts avec trois doigts ainsi de « Back » est activé, maintenez-les en position puis relâchez. Sélectionnez ensuite la nouvelle application dans le menu « Racoutis des touches de volume » Démarrez une application appuyer de manière prolongée sur les deux touches de volume. Passez d'une application à une autre appuyer de manière prolongée sur les deux touches de volume. Lorsque le menu de racoutis s'affiche, sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser. Choisissez les applications à utiliser avec le racoutis des touches de volume appuyer de manière prolongée sur les deux touches de volume. Lorsque le menu de racoutis s'affiche, sélectionnez « Modifier le racoutis ». Sélectionnez les fonctionnalités à utiliser avec ce raccourci, puis appuyez sur OK. Utilisez le raccourci des touches de volume depuis l'écran de verrouillage. Vous pouvez utiliser le raccourci des touches de volume pour activer une fonctionnalité d'accessibilité depuis l'écran de verrouillage. Pour autoriser l'utilisation de ce raccourci depuis l'écran de verrouillage, procédez comme suit. Ouvrez l'application Paramètres. Application Paramètres de votre appareil. Sélectionnez Accessibilité. Sous Paramètres expérimentaux, activez l'option Raccourci depuis l'écran de verrouillage. Développeur, ajoutez le bouton Accessibilité Pixel. Utilisez la fonctionnalité Sélectionnez pour prononcer. Certaines de ces étapes ne s'appliquent qu'à Android 11.0 ou version ultérieure. Découvrez comment vérifier la version Android installée sur votre appareil. Le service Sélectionnez pour prononcer d'endroit vous permet de sélectionner des éléments à l'écran pour qu'ils soient lus ou décrits à haute voix. Étape 1. Activez la fonctionnalité Sélectionnez pour prononcer. Ouvrez l'application Paramètres. Application Paramètres de votre appareil. Appuyez sur Accessibilité, puis sur Sélectionnez pour prononcer. Remarque, si le service Sélectionnez pour prononcer n'est pas visible, Accédez à Google Play pour télécharger la dernière version de l'application Outils d'Accessibilité en droit, puis suivez de nouveau cette procédure. Activez le raccourci Sélectionnez pour prononcer. Facultatif pour modifier le raccourci. Appuyez sur raccourci Sélectionnez pour prononcer. En savoir plus sur les raccourcis d'Accessibilité. Étape 2. Utilisez le service Sélectionnez pour prononcer. Utilisez le raccourci Déjà défini. Balayez l'écran vers le haut avec 2 doigts, avec 3 doigts. Si TalkBack est activé ou appuyez sur le bouton Accessibilité, Accessibilité. Appuyez sur un élément de l'écran, par exemple du texte ou une image. Pour entendre plusieurs éléments, faites glisser votre doigt sur l'écran. Pour écouter une description de tous les éléments, appuyez sur Lecture Lire. Conseil lorsque le lecteur est ouvert, Utilisez le bouton pour mettre en pause ou lancer la lecture. Passez à l'élément suivant ou précédent, ou encore pour augmenter ou diminuer la vitesse. Dirigez l'appareil photo vers une image ou du texte. Vous pouvez diriger l'appareil photo vers des images ou du texte, pour qu'il soit lu ou décrit à voix haute avec la reconnaissance des caractères OCR. Cette fonctionnalité est disponible pour les langues suivantes. Anglais, allemand, catalan, danois, espagnol, frinois, français, hongrois, italien, latin, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, humain, suédois, tagalog et turc. Appuyez sur l'application Appareil Photo Google Appareil Photo Google. Dirigez l'appareil photo vers une image ou du texte. Pour démarrer le service sélectionné pour prononcer, utilisez le raccourci déjà défini. Balayez l'écran vers le haut avec deux doigts avec trois doigts. Si top-back est activé ou appuyez sur le bouton accessibilité, accessibilité. Faites glisser le doigt sur l'écran pour mettre en surveillance le texte que vous voulez lire. Lire en arrière-plan. Vous pouvez effectuer d'autres tâches pendant que sélectionné pour prononcer. Lire en arrière-plan. Par exemple, vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas ou passer à une autre application. Pour activer la lecture en arrière-plan pour le service sélectionné pour prononcer, procédez comme si ouvrez l'application Paramètres, Application Paramètres de votre appareil. Appuyez sur Accessibilité puis sur Sélectionner pour prononcer. Appuyez sur Paramètres en haut de l'écran. Activez l'option lire en arrière-plan. Remarque, le service sélectionné pour prononcer peut ne pas fonctionner dans certains navigateurs web pour mobile. Et bien, voilà, c'est fini pour le premier dossier. Donc je rappelle que vous retrouverez donc le dossier sur le blog de CC Info91 à l'adresse donc www.ceci-info91.com rubrique Android. C'est le premier sur cinq, comme ça. J'espère sincèrement que ça va vous aider à comprendre comment fonctionne Android. Et là, en l'occurrence, Tollback et puis bon, ce qui marche avec en tant que synthèse vocale, pour faire vraiment naviguer dans votre appareil. Je pense que, sincèrement, déjà, vu ce que j'ai pu voir un peu partout, que l'appareil, quand même, fonctionne pas si mal que ça, quand même. Et que, pour le prix, ça vaut le coup de le tester ou d'essayer d'en avoir un en test, vraiment, pour voir ce qu'on peut faire avec. À noter, quand même, parce qu'on va me poser la question, il n'y a pas de clavier, comme tous les smartphones. Dessus, donc, sur le 4A, les autres, je ne les connais pas, je ne peux pas vous dire. Vous avez juste ce bouton d'allumage et pour l'éteindre, et les boutons de volume. C'est tout. Il n'y a pas d'autres boutons. Tout se passe sur la vitre. Donc, à vous de voir si vous pouvez naviguer avec les doigts dessus, comme d'habitude, comme on fait sur les iPhones ou sur les autres appareils Android. Voilà. Donc, je pense que ça devrait plaire. J'espère que ça va vous faire réfléchir aux problèmes. Et moi, je vous dis, franchement, le jour où je peux m'acheter un appareil comme ça, un Google, un Pixel, vraiment, je pense que je vais le prendre, ne serait-ce que pour m'en faire un couteau suisse, pour mettre tout ce que j'ai besoin de mettre dessus en programme. Je ne vais pas faire de concurrence à WOTC One, pas du tout. Mais je trouve que, finalement, me servant beaucoup de mon iPhone, on peut très bien adapter un autre appareil facilement de façon à mettre les programmes favoris dessus pour s'en servir. Après, chacun fait comme il peut, c'est évident. Comme je le dis souvent, surtout pour les amis débutants, mais réfléchir à tout ça, méditer. Moi, je suis en train de méditer sur le problème. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt le plus possible pour une nouvelle vidéo. Puis, n'oubliez pas, le 28 juin, allez, je le dis, le 28 juin, ça fera trois ans que la chaîne est ouverte. Donc, si ce n'est pas encore fait, faites-moi plaisir le 28 juin. Abonnez-vous. Voilà. Allez-y en masse. Plus qu'il y aura d'amis qui seront abonnés le 28 juin, plus je serai content. Ça marquera mon anniversaire en même temps, puisque c'est mon anniversaire le 28 juin. Voilà. Pour tout vous dire. Vous saurez tout. Voilà. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Voilà. A bientôt. Je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. Salut. C'est fini, les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner. C'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum. C'est aussi important pour nous. à bientôt. Et puis, n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine. www.ceci-info-91.com Ceci-info-91. Il y a un S à info, bien sûr. Bye bye, les filles. Salut, les gars. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada